Je suis super impatiente de tourner cette vidéo. Salut à tous ! Je pense que vous avez vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on est reparti pour un reading vlog. Je suis trop contente. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce concept, je vais l'expliquer simplement. Un reading vlog sur ma chaîne, c'est tout simplement une vidéo où je vais découvrir une oeuvre littéraire avec vous, entre guillemets. Je vais filmer les moments où je lis, je vais vous filmer mes premières impressions, etc. Évidemment, en début de vidéo, je vous donne mes attentes, je vous donne mon avis sur la couverture. Et il faut savoir que le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une lecture commune. Donc, il y a aussi l'avis des personnes qui font cette lecture commune avec moi, donc de mes abonnés. On est un petit groupe de filles, des pépites, je vous le dis, des pépites. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de lecture commune. En fait, ça fait depuis le début de l'année. J'en ai fait une sur Concrète Rose et après, j'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté ? Bref, j'ai hâte de parler de ce livre, donc du coup, je vous montre. C'est Riposte de Louise Aride aux éditions Page Turner, par qui il est traduit Clémentine Beauvais. Obviously, Clémentine Beauvais. J'ai même pas expliqué le concept du mois d'octobre sur ma chaîne. Au mois d'octobre, c'est un mois spécial roman envers libres. C'est un genre que je trouve sous-côté, voilà. Et j'avais envie de vous faire découvrir l'univers des romans envers libres. Vous montrer que c'est des romans qui peuvent aborder, mais n'importe quelle thématique, ça peut être vraiment très intéressant. Bref, j'espère que vous serez contents. Je suis un peu dégoûtée, je ne sais pas si on va le voir, mais Amazon a quelque peu... On ne voit rien du tout. C'est incroyable. Amazon a un petit peu abîmé. Déjà, il est un peu griffé. Et là, en haut, il est un peu plié. Mais j'avais la flemme de renvoyer le livre. Voilà, j'en ai marre de renvoyer mes livres tout le temps, parce qu'Amazon ne prenne pas soin des livres. Et le pire, c'est que ce n'est pas la faute du livreur. Le colis, il était impeccable. Là, c'est la faute d'Amazon. C'est la faute de la personne qui a fourni le livre. Donc j'essaye tant bien que mal de relever sa petite couverture, mais bon, il est griffé, quoi. Bon, si on parlait graphiquement de ce livre, moi je le trouve très joli. On ne va pas se mentir. L'illustration est très belle. Ça annonce de belles choses. Je sens une pointe de féminisme, de combat, de... Non, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il est marqué un roman intense, original et profondément émouvant, rempli de la joie mordante de se sentir enfin forte. C'est The Guardian. Eh bien, j'espère que c'est vrai. J'ai beaucoup d'attente sur ce livre. Et je ne suis pas la seule, parce que dans la lecture commune, on a toutes beaucoup d'attente. Je vais regarder ce qu'il est dit sur Livre Addict. Donc, riposte, Louisa Reed. D'ailleurs, Louisa Reed me follow sur Twitter. C'est un peu classe. Je suis un peu fière. Est-ce que je vais en profiter pour lui demander une interview ? Absolument. Il ne fallait pas me donner ce signal, Louisa. Il ne fallait pas. Il est marqué que ce livre est aux éditions de Bayard. Donc c'est Page Turner, ça en fait partie. C'est traduit par Clémentine Beauvais, comme je l'ai dit. Il fait 300 pages. Est-ce que c'est vrai, Livre Addict ? C'est totalement faux. C'est... Non, ça ne fait pas 300 pages. Ça en fait 250. C'est faux. Désolée. Pour les personnes qui n'ont jamais vu ce qu'était un roman envers libre, parce que j'ai vu sur mon live sur Instagram qu'il y a des gens qui ne savaient pas à quoi ressemblait un livre envers libre, ça ressemble globalement à ça. Voilà. Ça fait comme une espèce de petite poésie. Sauf que c'est une seule et même histoire. Ce n'est pas un recueil de poésie où il y a à chaque fois un poème sur un thème, etc. Là, c'est une histoire sous forme de poésie, de poème. C'est envers libre. Donc c'est moins... Je ne sais pas comment expliquer. On a moins ce côté scolaire, parce que généralement les poésies qu'on apprend à l'école, c'est toujours des rimes, voilà, en veux-tu, en voilà. Là, c'est envers libre. C'est appréciable. J'aime beaucoup les romans envers libre. Je vous en avais déjà parlé. Pour le moment, j'ai lu, je crois, 7 romans envers libre. Moi, il n'y a pas eu de demi-mesure. C'est-à-dire que soit j'ai adoré, soit j'ai détesté. Donc je peux vous dire que, pour le moment, il y a deux autrices qui se démarquent, mais à fond. C'est Sarah Crossan et Elisabeth Acevedo. A savoir que, pendant ce mois d'octobre, je vais lire un deuxième livre d'Elisabeth Acevedo. Sarah Crossan, j'en ai lu 4, parce qu'elle en a fait que 4 envers libre, il me semble. Mes préférées sont Moon Brothers et Inséparables, les deux autres, un peu moins aimées. Et Elisabeth Acevedo n'avait fait que signer Poetics au moment où je l'avais découverte. Et là, elle a sorti de l'autre côté de l'eau, qui est juste devant moi. J'ai hâte de découvrir Riposte. Je vais vous lire, du coup, ce que les gens attendent et ce que moi, j'attends. Alors, personnellement, je sais que ça parle de harcèlement, de confiance en soi, de body positive, il me semble, également. Donc, du coup, j'en attends quand même pas mal. On me l'a un peu bien vendu. Donc, j'en attends quelque chose. Il est possible que je sois déçue, oui. Pour ma part, j'attends de découvrir la façon qu'aura l'autrice de présenter et de parler du personnage principal, termes pour la décrire, etc. En tant que personne grosse, j'appréhende parfois la représentation et ses stéréotypes. C'est vrai que, là-dessus, moi aussi, je vais être tatillonne. Je pense que vous me connaissez sur ce point-là. Je suis entièrement d'accord. Je m'attends à ce que ce livre soit engagé, inspirant et que je me retrouve dans le cheminement de pensée et le parcours de Nelly. Je trouve ça chouette. J'aime bien. J'aime bien ce message. Globalement, j'ai exactement les mêmes attentes. Il y a quelqu'un d'autre qui a marqué, j'ai le sentiment qu'il pourra être un coup de cœur. Alors, j'espère ne pas me tromper. J'espère aussi ne pas me tromper parce que j'ai mis beaucoup d'espoir dans ce livre. Donc, écoutez, on va voir. Mais, Riposte, je te sens bien. Alors, s'il te plaît, sois impeccable, sois génial que je puisse faire une bête d'interview avec l'autrice et que l'histoire soit inspirante et puisse inspirer de nombreuses jeunes filles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, on est le lendemain et j'ai des choses à vous dire. Déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'on ne suive pas seulement Lily, mais qu'on suive également sa mère. Peut-être qu'il y aura d'autres personnages à l'intérieur de ce livre. Mais pour le moment, il n'y a que Lily et sa mère. Je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit si violent dès le début. J'avoue que j'ai... Je pense que vous avez vu mes réactions. J'ai été comme... Pardon ? Il y a eu des termes et j'ai fait... Wouah ! Louisa Reed, elle joue beaucoup sur les mots, j'ai l'impression. Et aussi, elle joue beaucoup avec la typographie. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont plus petits que d'autres. Donc, je pense qu'il faut qu'on retienne ces petits mots. Et selon qui parle, le texte ne sera pas écrit de la même manière. Enfin, c'est très particulier. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une belle surprise, mais je ne m'attendais pas à ça. Donc, je continue et je reviens vers vous. Pardon ? Mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce bouquin ? Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Be set up, hein ? Je ne m'attendais pas à ça. Bon, je suis officiellement à la moitié de Riposte. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire pour le moment ? C'est très violent. Je ne m'attendais pas à autant de violence. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très présent. Donc, pour les personnes sensibles, je ne sais pas si je conseillerais vraiment Riposte. Parce que, même moi, je pense que vous avez vu les images. J'ai été choquée. Là, ça commence à s'adoucir un petit peu. Elle commence à prendre confiance en elle. Voilà. Après, je m'attends toujours à ce qui est un peu comme des montagnes russes. Vous voyez que là, pour le moment, ça va bien. Mais après, ça va faire fou. Vous voyez. Le thème du harcèlement scolaire est super bien travaillé. Enfin, c'est génial. Franchement, j'aime beaucoup ce que je suis en train de dire. J'attends d'être aux trois quarts pour envoyer un message à l'autrice, lui demander une interview. Mais je pense qu'on est sur un coup de cœur. Bon, j'ai terminé Riposte. C'est un coup de cœur. Voilà, c'est un coup de cœur. Après, alors, comment vous expliquer ? C'est un coup de cœur un peu particulier. Ce que représente ce livre est absolument incroyable. que c'est très bien écrit, que voilà, tout est bien fait. Tout est bien travaillé. C'est un coup de cœur pour ces raisons. Après, c'est pas un coup de cœur émotionnel. C'est un coup de cœur combatif. En fait, moi, j'ai différentes sortes de coup de cœur. C'est-à-dire qu'un coup de cœur émotionnel, c'est vraiment je vais lâcher mes meilleures larmes. Je pense que vous l'avez vu, j'avais tourné une vidéo où je lisais All This Time les larmes. Vraiment, les larmes étaient là. Je ne pouvais pas les retenir. J'ai dit, ok, quand ça me cueille comme ça, jusqu'au plus profond de mon être et de mon cœur, c'est que c'est bon, c'est un coup de cœur. Là, ça a cueilli mes sentiments, mais d'une autre façon. J'ai pas eu envie de pleurer. J'étais en colère. Très souvent, j'ai été choquée. Un nombre incalculable de fois. En fait, c'est ce que représente ce livre qui fait que c'en est un coup de cœur pour moi. C'est compliqué. Je ne saurais définir vraiment ce coup de cœur. Oui, pour moi, c'est un coup de cœur parce qu'il évoque des choses qui résonnent en moi, même si ça ne touche pas comme une histoire d'amour bien triste. Mais ça reste un coup de cœur. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Même moi, je peine à me suivre. C'était fort, c'était puissant. Et là, je m'apprête à envoyer un message immédiatement même à Louise Aride pour lui demander si elle est ok pour une petite interview. L'avantage, si elle dit oui, c'est que déjà, j'ai une interview, ce qui est plutôt chouette. Mais surtout, Louise Aride vit en Angleterre et il n'y a pas de décalage horaire. Voilà. Enfin, si, il y a une heure de décalage, mais ce n'est pas grand-chose. La dernière personne que j'ai interviewée, c'était Mickey Dautry, je crois. J'avais 7 ou 8 heures de décalage avec elle. Donc, autant vous dire qu'on a fait l'interview très tôt. Pour elle, tard, du coup. Donc, normalement, pas de décalage horaire. Donc, ça, c'est déjà un avantage si Louise Aride est ok. Je croise fort les doigts parce qu'elle s'est mis à me follow sur Instagram et sur Twitter. C'est un très bon livre, mais je ne vais pas trop vous en dire non plus. Parce que sinon, vous n'avez aucun intérêt à regarder la chronique de dimanche. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501